Générique 3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Olivier Ringard est avec nous, le directeur des investissements de Neuflis au BC. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Cyriac Dayan d'être avec nous également ce soir. Bonsoir Cyriac. Bonsoir. Vous êtes gérant diversifié chez Sanso IS et Nicolas Gotsman qui nous accompagne également. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Vous êtes responsable de la stratégie macro à la financière de la cité. Une semaine qui aura été chargée avec pas mal de sujets importants pour les investisseurs. Commençons peut-être par cette discussion permanente dans les marchés obligataires sur le concept de pause qui a été vendu par la réserve fédérale américaine. Jérôme Poel en tête lors du précédent meeting de début mai. Est-ce que la pause est déjà prise à revers ? Est-ce que c'est déjà la fin de la pause avant même que cette pause ait pu exister Nicolas ? Si on prend la réunion importante, la dernière réunion importante c'était le mois de mars où la Fed a publié ses projections macro pour l'année et pour les années suivantes. Donc ça n'a que deux mois. La projection de PIB pour les Etats-Unis pour l'année 2023 c'était 0,4%. Or entre temps on a eu la publication du T1, on était déjà à 0,3 et pour l'instant les estimations qui sont faites par la Fed d'Atlanta prévoient 2,9 ans d'annualisé pour le deuxième trimestre. Ce qui nous ferait porter le PIB à 1,1% pour la totalité de l'année alors que leur prévision était de 0,4 encore une fois il y a seulement deux mois. Ce qui veut dire que selon leur projection en fait on serait déjà à un niveau de PIB qui correspondrait à ce qui a été attendu pour le T2 2024. Donc on aurait en gros une année d'avance de ce point de vue là. Ensuite quand on regarde le chômage, leur prévision c'était pour la fin d'année en moyenne sur les trois derniers mois de cette année c'était 4,5% de chômage. Or on est aujourd'hui à 3,4%. Ça veut dire que pour arriver de 3,4% à 4,5% il faut qu'on ait des destructions d'emplois de 2 millions de personnes. Alors ce qui paraît un peu compliqué donc ce qu'on peut attendre effectivement c'est d'avoir pour le mois de juin où on aura une nouvelle publication macroéconomique pour les projections pour cette année. Une révision sans doute à la hausse pour le PIB et sans doute à la baisse pour le niveau de chômage. Pour cette année 2023 évidemment si vous avez un contexte macroéconomique qui est plus fort que celui qui était attendu, il est également probable que l'inflation sera plus lente à baisser. Or les projections pour la fin d'année pour le PCE-COR ce serait 3,6% en moyenne sur les trois derniers mois. Aujourd'hui on est plutôt entre 4,7%. Donc il nous faudrait quand même une baisse assez substantielle qui n'est pas tout à fait impossible mais qui reste quand même difficilement atteignable pour ce moment-là. Donc à partir de ce moment-là vous avez tous vos chiffres qui sont supérieurs à ce que vous pouvez estimer. Vous avez effectivement éventuellement la place d'aller un petit peu plus haut. Mais encore une fois c'est pas parce que la Fed voudrait être plus méchante vis-à-vis du marché. Non non tout ça se fait en cohérence avec les données. Voilà c'est ça. Bien sûr. Voilà macroéconomiquement ça a du sens mais je crois que ce qui est vraiment remarquable depuis le début de cette période-là, enfin depuis la période Covid, c'est systématiquement les données américaines sont supérieures à ce qu'on pouvait attendre. Et quand on regarde aujourd'hui le PCE qui a été publié aujourd'hui, donc les données de consommation aux Etats-Unis, on est encore au-dessus des attentes. On a un consommateur américain qui tient le coup. Et ce qui est vraiment surprenant c'est de voir qu'on a rejoint la tendance d'avant-crise en dépenses ajustées de l'inflation. C'est-à-dire que c'est comme s'il n'y avait aucun impact de l'inflation sur la capacité des consommateurs. Enfin le consommateur américain est insubmersible, ça c'est à peu près clair maintenant. Et on a toujours cette trajectoire qui est assez élevée. Quand on regarde les données aujourd'hui de la consommation aux Etats-Unis ajustées de l'inflation, on est à 8,6% au-dessus de la fin 2019. Si je compare avec la zone euro, on est à moins 0,9% en zone euro. Il y a un décalage qui est, en 4 ans, on a réussi à avoir un retard de 5 ans sur les Etats-Unis. Ce qui est quand même assez remarquable. Bravo à eux. On parlera du cas. C'est intéressant parce que le concept de pause, il est un peu nouveau pour toute une génération d'investisseurs. Et c'est vrai qu'en première intention, le marché s'est dit pause égale fin des hausses de taux. Et je trouve que la communication de la Fed, alors parfois un peu cacophonique, chacun a sa lecture de la pause. Mais je trouve que ça a été plutôt pas mal mené. On a réussi à expliquer que la pause, c'était une pause flexible, le temps de regarder éventuellement la situation, mais que ça n'engage en rien sur le prochain mouvement. Effectivement, on a un élément structurel qui est l'inflation, et on avait un élément conjoncturel qui était celui des faillites bancaires, qui évidemment pouvait avoir un impact qui pouvait être négatif sur la situation, et qui méritait de faire une pause pour le temps d'observer les données. Pour le moment, les données qui ont été publiées ne sont pas forcément les plus inquiétantes qui soient. Donc encore aujourd'hui, je pense que la majorité du board est plutôt sur l'idée d'une pause. On a eu par contre un discours de Christopher Waller qui devient de plus en plus important dans le système de la Fed, qui lui commençait à être un peu inconfortable, et qui disait que si les données macro continuent d'être aussi fortes qu'elles le sont, peut-être qu'on va quand même revenir tout de suite dès le mois de juin à 25. Je pense que vu ce qu'on a vu aujourd'hui sur le PCE, on est plutôt dans cette direction-là pour lui, mais pour la majorité, on est encore sur la pause pour le mois de juin. Et j'ai un point de vue tactique ou technique, s'il faut faire encore 25 parce que les données l'exigent, il vaut mieux le faire en juin avec les nouvelles projections du staff de la Fed, appuyer sur la substance macro plutôt que d'attendre le 26 juillet ou de le faire au cœur de l'été ? Si les données publiées confortent cette vision, oui, ça vaut le coup de le faire. Mais encore une fois, si vous avez des révisions substantielles de PIB, du niveau de chômage et tout ça, oui, ça vaut le coup de le faire. Ensuite, si vous avez des données qui commencent à être négatives, je pense que l'idée de la pause n'est pas non plus farfelue. Bon, le repricing a été quand même important, spectaculaire. Ça va encore très vite sur ces marchés obligataires avec toute la volatilité que ça implique. Clairement, il y a une volatilité très forte sur l'obligataire, mais parce qu'il y a une visibilité, on le voit bien, qui est très faible. Et la Fed, elle n'est pas magicienne non plus. Elle regarde les données au jour le jour et elle essaye d'ajuster. Je vous retrouve sur la communication de la Fed que moi, je trouve très bonne. Et je trouve que la Fed restera, en tout cas si ça continue comme ça, comme vraiment une période, une gestion de sa politique monétaire assez extraordinaire. Parce qu'il faut rappeler qu'on a quand même une inflation à 9% et les break-even, les anticipations d'inflation sont restées sous les 3%. Donc c'est quand même assez extraordinaire d'avoir réussi à faire ça. Moi, ce que je trouve vraiment intéressant, finalement, ce débat de plus 25 ou pas juin-juillet, pour moi, c'est assez technique. Peut-être que la pause n'était pas le dernier mouvement. Mais ce qui est le plus important, je pense, pour la Fed, c'est la suite de la courbe. Quand vous regardez ce qui va se passer sur le deuxième semestre, il y a encore quelques semaines, on anticipait 50, 75, 100 BP de baisse de taux sur le deuxième semestre. Or, la Fed, depuis toujours, enfin depuis très longtemps, et elle a raison, ça serait vraiment aller dans un contresens de dire qu'elle va baisser les taux dans 6 mois, elle disait « je ne vais pas le faire ». Et le marché n'achetait pas ce scénario-là. Sauf qu'avec les bonnes nouvelles économiques, finalement, cette inversion de courbe qu'on pouvait anticiper sur le deuxième semestre, enfin que le marché anticipait, elle est en train de se normaliser. Alors, le marché anticipait un peu de baisse de taux. Il anticipe une hausse de taux entre juin et juillet, et après, deux baisses de taux sur le deuxième semestre. Donc, ce n'est plus du tout des aussi forts mouvements. Et je pense que c'est ça qui va faire, finalement, plaisir à la Fed. C'est qu'elle, elle aurait pu craindre, finalement, un scénario catastrophique où le marché anticipait des baisses de taux massives. Elle nous dit non. Et finalement, aujourd'hui, il y a une forme de cohérence entre la Fed et les investisseurs. Après, ce qui reste vrai, c'est qu'à partir du moment où le marché price une première baisse de taux, donc ce moment a été reporté dans le temps, effectivement, ça ne s'arrête pas. C'est-à-dire que ça ne s'arrête pas à décembre 2023. Tout au long de 2024, ça continue de baisser, dans l'esprit du marché, en tout cas. Dans l'esprit du marché, mais c'est moins fort. L'ampleur de cette baisse de taux, elle est quand même beaucoup moins violente que ce qu'on pouvait craindre, ou en tout cas ce qu'on pouvait voir. Et l'explication, elle est assez simple. C'est la récession. C'est-à-dire que le risque de récession qui est dans le marché, qui est une sorte de fantôme, tout le monde parle de récession, et puis quand on regarde les données, on ne la voit jamais arriver, globalement, avec ces bonnes données macro, on se dit que s'ils baissent les taux, ils ne vont pas être obligés de vraiment les baisser fortement parce que la récession, on la craint, mais dans les données économiques constatées, on ne la voit pas arriver. Après, elle peut arriver. Je pense qu'il y a un facteur qu'il faut suivre en particulier, c'est les conditions financières et la dégradation des conditions financières qui peuvent très rapidement inverser les tendances au niveau macroéconomique, mais quand on constate au jour le jour, quand on regarde les choses objectivement, pour l'instant, le risque de récession aux Etats-Unis, il a plutôt tendance à baisser qu'à augmenter. Et avec un peu de recul sur l'épisode de stress bancaire mi-mars, alors peut-être que la spirale des défaillances n'est pas totalement définitivement clôturée aujourd'hui, mais avec un peu de recul, on est rassuré sur l'ampleur du choc supplémentaire que ces événements bancaires ont pu mettre dans le système, justement, de la chaîne de crédit ? On a des informations partielles sur ce sujet-là, mais je vais citer deux éléments qui me semblent plutôt rassurants. C'est si vous regardez le bilan de la Fed, globalement, il a explosé durant le mois de mars et jusqu'à mi-avril, et puis là, maintenant, il repart dans une tendance de diminution. Donc ça veut dire que les banques, elles viennent moins au guichet. Donc ça, c'est quand même une très bonne nouvelle pour le système bancaire américain. Et le deuxième élément, c'est les spreads de crédit. Quand vous regardez les spreads de crédit, en particulier les spreads de crédit AIL-US, ils avaient un peu monté, mais pas explosé non plus. Et globalement, c'est un peu le cameu plat pour le coup depuis plusieurs semaines. Donc tout ça, dans le sens de dire, il y aura peut-être un peu de durcissement de conditions financières, mais il n'y a pas, pour l'instant, de catastrophe. Ce n'est pas le crunch qu'on pouvait redouter. Ce n'est absolument pas le cas, en tout cas dans les données qui sont accessibles aujourd'hui. Bon, Olivier, votre évaluation de la situation américaine, le voyage vers cette destination qu'on appelle récession ou soft lending, c'est un voyage qui va prendre encore un peu plus de temps ? Moi, j'ai envie de dire qu'on est un peu dans la grande confusion aujourd'hui. Sur plusieurs paramètres, il y a évidemment le paramètre croissance. On a de très mauvaises statistiques du côté manufacturier, mais on a des très bonnes statistiques du côté des services. On a des révisions plutôt à la hausse des statistiques économiques qui avaient été livrées en première instance. On a une deuxième confusion qui est du côté de l'inflation. L'inflation globale ralentit, mais l'inflation sous-jacente est plus que résistante ou résiliente. Et on l'a vu cet après-midi avec les chiffres américains. On l'a vu en milieu de semaine avec les chiffres anglais. Et donc, en conséquence, c'est ce que vous disiez, il y a la volatilité sur les anticipations de ce que va faire la Fed au cours de ces prochains mois et de ces prochains trimestres. Je pense que les raisons de cette confusion, elles reposent principalement sur deux forces qui sont en train de s'opposer. La force du durcissement des conditions financières, qui est clairement récessive. Et lorsque vous regardez les enquêtes faites par la Fed auprès du secteur bancaire sur l'état de l'offre, mais également sur l'état de la demande, vous avez des niveaux qui coïncident historiquement avec des récessions. Normalement, on a toujours une récession quand on a un tel durcissement des conditions financières. Mais en face de ça, vous avez ce fameux excès d'épargne qui est toujours là. Il s'est constitué au moment de la crise Covid. Il avait atteint, selon les estimations aux États-Unis, 2100 milliards de dollars. 1600 milliards de dollars se seraient déjà évaporés. Il en resterait donc 500. Et un papier de la Fed de San Francisco, je crois, qui a été publié début mai, indique qu'a priori, ces 500 milliards vont continuer à soutenir la consommation américaine jusqu'à la fin de l'année 2023. Donc en conséquence de quoi ? Ça repousse un peu plus dans le temps cette récession tant attendue par le consensus des économistes. Le consensus des économistes qui parie d'ailleurs toujours sur une récession au second semestre de cette année. Donc si j'essaye de synthétiser et de me prononcer sur ce qui va se passer, je pense qu'à court terme, on a encore de la résilience sur cette économie américaine qui tient principalement dans cet excès d'épargne. Mais on a une démultiplication des signaux récessifs qui est en train de voir le jour. Et il est probable qu'une fois que cet excès d'épargne aura été totalement dilapidé, on se retrouve dans une situation qui soit beaucoup plus difficile et qui se traduise in fine par une récession du côté des États-Unis. Ça reste pour nous notre scénario pour les prochains mois. Est-ce qu'au moment où effectivement le surstock d'épargne sera consommé et que le consommateur américain sera peut-être plus fragile, est-ce que c'est un moment où l'inflation permettra à la Fed peut-être de réagir justement pour limiter le choc récessif ou accompagner la récession avec un adoucissement et un assouplissement des conditions financières ? Comment on réfléchit à ce moment-là qui n'est pas évident mais qui est le prochain moment un peu critique pour la politique monétaire américaine ? C'est un peu le pari de ceux qui croient au soft landing. C'est-à-dire qu'on va avoir un ralentissement de l'inflation qui va permettre de soutenir le pouvoir d'achat réel du consommateur auquel va s'accompagner un assouplissement des conditions financières de la part de la Banque centrale américaine de telle manière qu'on échappera in fine au scénario de récession. Mais il est quand même difficile d'imaginer que ce scénario tienne très longtemps. Rappelons-nous, on a un marché de l'emploi qui reste extrêmement tendu à 3,5% et on a toutes les caractéristiques aujourd'hui d'une économie qui est en fin de cycle. Donc la question n'est pas nécessairement de savoir si tout ça se terminera par une récession puisqu'on pense qu'in fine ça se terminera par une récession. La question est aujourd'hui de savoir quand est-ce que ça va se passer. Bon, je ne sais pas s'il y a encore des remarques sur ce voyage toujours un peu plus long prévu vers le point d'atterrissage. Alors, soft landing, récession, on verra comment tout ça se présente. Mais d'ailleurs, Jérôme Poel s'engage personnellement. Enfin, c'était quand même sa prise de position personnelle lors du dernier meeting de dire à titre personnel, je pense qu'il y a plus de chances qu'il n'y ait pas de récession plutôt qu'il y ait une récession. Oui, ça je pense que c'est une immense victoire justement de Christopher Waller dont je parlais avant, qui était donc avant d'arriver au bord de la Fed, était le chef économiste à Saint-Louis. Parce que lui, il avait publié un papier qui était une réponse à ce qui avait été publié par Larry Summers et Olivier Blanchard l'année dernière, je crois que c'était au cours de l'été dernier, notamment sur ce qu'il faut en gros pour arriver à revenir à 2% d'inflation. Alors, les projections qui avaient été faites par Summers et Blanchard évoquaient des taux de chômage qui étaient catastrophiques, montaient au-delà de 7%. Et Chris Waller avait fait donc une note par rapport à cette remarque-là en indiquant que, vu les conditions extraordinaires du marché de l'emploi américain aujourd'hui, on pouvait éventuellement compter sur un ralentissement de l'inflation sans avoir besoin de détruire tellement le niveau d'emploi. Et j'ai trouvé avec beaucoup d'élégance, en fait, Blanchard, la semaine dernière, a fait une présentation au Hawking où il a dit, je pense que le Tim Waller est en train de reporter la partie. Il a eu l'élégance, effectivement, de reconnaître la... Oui, absolument, l'élégance de dire, parce que tout le monde s'est beaucoup moqué de la Fed au moment où justement ils ont commencé à évoquer la question du soft landing en disant qu'en fait, ils pensaient qu'ils avaient les conditions macro pour pouvoir y parvenir. Et pour le moment, on va dire que le marché s'est plutôt rallié à cette configuration-là. Ensuite, ça va évidemment être compliqué, ça ne va pas être simple. Mais ce qui est, je pense, assez rassurant, c'est qu'on a un niveau de PIB nominal qui est tellement supérieur à sa tendance de long terme. C'est qu'en fait, l'idée, c'est de revenir, non pas de revenir évidemment à la tendance précédente parce qu'on n'y arriverait pas, ça serait catastrophique pour l'économie américaine, mais au moins de revenir à un rythme de croissance qui soit à peu près cohérent avec ce que peut être la capacité de l'économie américaine et donc de revenir à cet équilibre-là sans avoir besoin de distruire tellement d'emplois. Et je pense que c'est là où ça va être important et intéressant de voir ce que publie la Fed au mois de juin pour voir à quel point elle va réviser son niveau de chômage à la baisse éventuellement pour revenir à cette inflation à 2% à long terme et effectivement de ne pas avoir besoin de venir provoquer une récession forte pour pouvoir revenir à l'inflation qu'elle souhaite. Entre aujourd'hui et la prochaine réunion de la Fed, il y a donc ce sujet du plafond de la dette. Non mais je ne sais pas, je ne veux pas vous pousser dans des scénarios trop spéculatifs, fictionnels, du watif, etc. On peut, c'est toujours marrant. Non mais une fois que le plafond sera relevé, qu'est-ce que va regarder le marché ? Dans le compromis qui passera forcément par de la restriction budgétaire supplémentaire, est-ce que c'est neutre, marginal pour le marché ? Et puis il y a cette question de la liquidité. Il faut bien comprendre que le trésor américain agit déjà sous contrainte depuis le mois de janvier. Pour le trésor américain, le plafond de la dette est déjà atteint depuis le mois de janvier. Et donc depuis, on a un certain nombre de mesures d'urgence qui sont mises en place et le trésor tire sur le compte courant qu'il a auprès de la réserve fédérale américaine qui doit être à quelques 10 milliards aujourd'hui positif, c'est-à-dire plus rien du tout. Il va falloir reconstituer ce compte courant. Et donc tout le monde s'inquiète du déluge des missions que le trésor va mettre en place dans les semaines, mois suivant le relèvement du plafond de la dette. Tout le monde se demande qui va acheter ces papiers, à quel prix et qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur la liquidité des marchés puisque cette liquidité, elle va être immobilisée auprès de la réserve fédérale américaine. Alors c'est une question qui est très technique mais qui est importante. En effet, pour partir sur le plafond de la dette, l'idée globalement sur le marché, c'est-à-dire qu'il y aura un accord. On ne sait pas exactement quand. Ils vont certainement aller au bord du précipice et puis ils arrêteront. Mardi, ils disent mardi. Mardi, bon. Si c'est mardi, on ne sera pas trop proche du précipice, il reste encore une ou deux journées. Donc c'est ça, c'est l'idée du marché. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que si ça ne se passe pas comme ça, qui a une probabilité extrêmement faible, est-ce que c'est la bombe atomique sur les marchés ou pas ? Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'il y a une sorte d'effet d'apprentissage aujourd'hui où certains commencent à dire, bon, globalement, en fait, même s'ils ne payaient pas, pendant quelques jours, est-ce que ça serait vraiment cataclysmique ? Et c'est quand même aujourd'hui quelque chose qui commence à se dire et je trouve que c'est intéressant de voir qu'autant en 2011, quand ça arrivait, on était en fait, il n'y avait pas d'apprentissage, on arrivait face à quelque chose qu'on ne connaissait pas. Là, finalement, il y a quand même, alors on n'est pas allé à un défaut sec en 2011, mais il y a quand même une forme de rationalité dans le marché que je trouve assez intéressante. La preuve la plus forte, c'est que le SPI, enfin la première vue, va terminer à peu près flat sur la semaine et on nous dit qu'à 4 jours, ils ne peuvent plus payer. Donc, globalement, on voit qu'il y a cet effet d'apprentissage. Maintenant, une fois qu'ils se mettent d'accord, si on part de ce postulat-là, je pense qu'il y a quand même deux éléments qui sont importants, c'est-à-dire que ce qu'ils n'ont pas émis, en effet, il va y avoir des émissions massives, mais ça veut dire aussi qu'ils n'ont pas émis pendant des mois et des mois, ils sont restreints. Et donc, il y a quand même, aujourd'hui, on sait que dans le système financier mondial, il n'y a pas que les Américains qui achètent de la dette américaine, il va y avoir une demande et donc je pense que globalement, en effet, il pourrait y avoir des petites hausses de taux sur des émissions qui se passent un peu moins bien, mais je fais plutôt confiance aux Américains pour mettre en place un système qui leur permette, à terme, de passer leur dette. Donc, je ne pense pas que ça soit un effet, on va dire, systémique, mais c'est quand même quelque chose qu'il va falloir voir au jour le jour. Enfin, on peut quand même supposer que le Trésor est capable de gérer ça et donc moi, je ne suis pas particulièrement inquiet sur ce point-là. Le seul élément un peu technique, mais pour le coup, ils n'y peuvent rien, c'est qu'ils vont arriver sur les mois de juillet et août, qui ne sont pas les mois les plus intéressants. Mais ça veut peut-être dire qu'ils ne vont pas émettre aussi massivement et qu'ils attendront peut-être, ils vont peut-être émettre... Ils pourront lisser ce programme peut-être sur... Ce qu'ils ont besoin le plus rapidement, juillet et août, et puis attendre septembre pour vraiment aller de manière extrêmement importante. Voilà, c'est plutôt le sentiment que j'ai sur cette question qui est assez technique mais qui est importante. Après, voilà, le point le plus important de mon point de vue, c'est qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui n'ont pas pu acheter du papier pendant des mois et qui, finalement, vont quand même être contents de remettre un peu de T-bills dans leur portefeuille. Privé de dette américaine, commandez-moi, donc il y aura un revenge shopping de T-bills pour certains investisseurs. Claire, enfin, ça paraît assez, comment dire, assez rudimentaire comme analyse, mais c'est pourtant la réalité de ce qui, de mon point de vue, va se passer. Il y a des enseignements à tirer de cette séquence plafond de la dette, Nicolas ? Non, effectivement, je trouve que ce qui est intéressant, c'est cette question du niveau de risque dans le marché où, en fait, je pense que tout le monde se rend compte que ce n'est pas que les États-Unis ne peuvent pas payer, c'est qu'ils ne veulent pas, ce n'est pas la même chose. Et du coup, effectivement, comme ce n'est pas la même chose, évidemment, la réaction n'est pas la même. Mais ensuite, effectivement, je trouve même quasiment fatigant ces discussions annuelles sur le plafond de la dette, là-bas aux États-Unis, et surtout quand je regarde... Fatigant, oui, en même temps, ça permet d'avoir une discussion budgétaire un peu au forceps, mais, enfin, bon, ça permet de... Bah oui, je ne sais pas, 31 trillion de dettes, enfin, il y a quand même 7% de déficit encore sur 12 mois aux États-Unis, donc on n'est pas non plus dans une économie d'austérité totale. Optimale, c'est sûr. Donc, bon, c'est la méthode, mais ça permet de discuter, finalement. Évidemment, ça permet de discuter, et justement, c'est vraiment essentiellement fait pour ça, c'est que la question, évidemment, c'est les élections de l'année prochaine, le tout, c'est d'arriver à un positionnement politique qui soit clair, justement, en vue des élections l'année prochaine, et quand on regarde les composantes qui sont discutées aujourd'hui par les Républicains, c'est évidemment très politique, ce n'est pas vraiment sur l'intestinité de la dépense publique, c'est vraiment très politique, notamment sur toutes les dépenses, sur les catégories les plus pauvres de la population, et ce type de discours, donc ce n'est pas vraiment sur la nature de la dépense américaine, c'est vraiment des discussions qui sont essentiellement politiques. Et on comprend d'ailleurs, enfin, il y a des fuites, évidemment, un peu partout dans la presse américaine, mais l'idée, ce serait de relever le plafond de la dette, pas pour 10 ans, mais pas pour 6 mois non plus, c'est-à-dire que quand même, tout le monde a plutôt envie que cette question du plafond de la dette permette d'aller au-delà de novembre 2024, et du moment électoral. Qu'on puisse y échapper pour les élections, c'est quand même plus positif. C'est un objectif que tout le monde peut avoir, j'allais dire, dans cette discussion et dans cette négociation. Je pense que ça va être plus sain, oui. Oui, d'accord. Non, mais ça pose aussi la question de la liquidité, c'est-à-dire, voilà, il y a le programme d'émission du Trésor américain, il y a tous les programmes de réduction de bilan qui sont en cours, alors il y a eu le petit blip, effectivement, pendant le stress SVB, mais on sent que, ça y est, la réduction du bilan de la Fed retrouve son rythme de croisière. En Europe, ça va peut-être même accélérer. Enfin, on va changer un peu de régime là-dessus. Que fera la Banque du Japon d'ici quelques mois ? Est-ce qu'elle aussi va peut-être bouger de sa position toujours ultra-accommodante ? Enfin, cette question de la liquidité, elle n'est pas nouvelle, mais elle devient de plus en plus prégnante, peut-être, devant nous. Je ne sais pas si elle devient de plus en plus prégnante, mais on est toujours dans le mouvement, en fait. Le mouvement, il a commencé il y a déjà quelques trimestres. Il s'est manifesté au travers des taux courts, il s'est manifesté au travers des taux longs, il s'est manifesté au travers des bilans des banques centrales. Et la question que ça pose pour nous, c'est de savoir quel est l'atterrissage in fine des taux longs. Et cette question de l'atterrissage in fine des taux longs, il n'est pas tout à fait lié à cette problématique de liquidité au jour le jour, mais ça signifie qu'au mois de juin, vous allez avoir deux dimensions. La dimension taux court, où va mon taux court américain, ce qui peut aller un peu plus loin, et je vais avoir une dimension offre et demande sur les trésoristes américains. Donc ça signifie que potentiellement, j'ai un risque d'avoir quelques tensions sur les taux longs américains, et en particulier sur le 10 ans américain, l'image de ce que l'on voit aujourd'hui sur la dette anglaise, pour lesquels les taux sont en train de remonter, de retrouver les points qu'on avait eus au moment des fortes tensions que l'on avait sur cette dette anglaise. Donc si on a ce mouvement, d'un point de vue macro, ce n'est pas très problématique, d'un point de vue marché, ce n'est pas nécessairement très problématique. Par contre, à l'intérieur des marchés, ça peut générer des mouvements de volatilité assez forts, remettre un peu sous pression certaines primes de risque, donc pourquoi pas la prime de risque sur le crédit, et pourquoi pas les valorisations sur le secteur de la tech, qui depuis le début de l'année, a fait une marche en avant, en somme toute, assez spectaculaire. Donc on voit plus cette problématique de liquidité sous cet angle-là qu'autre chose. Ce qui est intéressant, c'est qu'on associe souvent, en tout cas en termes de comportement de marché, la tech ou les méga-caps américaines et le luxe européen et parisien. Cette semaine, ça a été un vrai coup d'arrêt pour le secteur du luxe, en bourse. En revanche, pour la tech américaine, je ne sais pas comment qualifier le mouvement, mais avec des taux qui n'ont pas arrêté de monter tout au long de la semaine, des taux courts, des taux longs, qui ont remonté tout au long de la semaine, des boîtes à 30, 40 d'EPE se sont envolées sur le marché américain et sur le Nasdaq. Oui, après, quand on regarde, si on va sur la dimension marché, quand on regarde le marché, on a quand même des comportements sur les marchés qui sont extrêmement différents d'une thématique à une autre ou des comportements qui sont très polarisés. Prenons quelques exemples. Vous regardez le standard 1 pour 500, il est en hausse de 8% depuis le début de l'année. Vous retirez les 5 plus grosses capitalisations, vous êtes autour de 0%. Vous prenez le Russell 2000, qui est une expression, une représentation plus large de l'économie américaine. Il est en hausse de 0% depuis le début de l'année et depuis son point bas, il est en hausse de moins de 10%. Donc le rebond de Corporate America, il n'est pas si puissant. Ça signale que le marché, il prend un peu en compte cette confusion macro à laquelle on est confronté et à savoir, la problématique de la croissance, elle est importante et elle touche l'ensemble des entreprises américaines, mais vous avez quelques thématiques qui tirent leur épingle du jeu et on voit que les grandes capitalisations américaines, les grandes techs américaines ont profité de l'effet IA qui est là maintenant depuis quelques mois et qui a tiré le marché américain par le haut. Et du côté de l'Europe, sur le luxe, vous avez eu la thématique de la reprise chinoise qu'il ne fallait pas jouer sur le marché chinoise, plutôt sur le luxe à Paris. À Paris, bien sûr. Et la correction que l'on a eue au cours de ces quelques jours est liée à deux thématiques. Première thématique, on a quand même fortement tiré les valorisations et les cours, on a été un peu surachetés. Et deuxième élément, il y a quand même toujours des questions sur l'état de la reprise chinoise et des questions sur le consommateur américain qui posent la question de la valorisation des valeurs de luxe. Mais je reviens là sur ces marchés à deux vitesses ou ces deux mondes qui cohabitent dans les marchés. Ça veut dire qu'il y a quand même toute une partie des marchés d'actifs risqués, actions, qui est prêt ou qui se prépare à l'idée d'une récession ou de quelque chose de moins porteur. Il y a deux manières de voir les choses. Il y a le boule qui va vous dire que le corporate américain consolide depuis plusieurs trimestres. Les small caps européennes sont très nettement en retard. Toujours en bear market. C'est des segments de marché qui sont largement 20% sous leur point haut. 25%. Et dans ce cas-là, l'incertitude économique étant progressivement levée, le scénario de soft landing étant confirmé pour les prochains mois et les prochains trimestres, vous allez avoir un rattrapage de cette partie de la cote. Les BR vont vous dire que c'est bien une illustration comme quoi la macro ne va pas si bien que cela et qu'on s'oriente vers une récession et en conséquence de quoi les grandes capitalisations qui ont tiré par l'eau les grands indices vont devoir corriger et s'ajuster au cours des prochains mois. Faites vos... Bien sûr. Fascinant quand même de voir ce thème de l'IA. Alors je ne sais pas comment vous le regardez d'un point de vue de gestion diversifiée mais la gestion thématique aussi c'est quelque chose qui est intéressant. Encore une fois, ces boîtes-là se sont envolées tout au long de la semaine avec des taux qui montent. Il y a une déconnexion là totale. Alors la puissance du thème est quand même incroyable. Alors je pense qu'il y a deux sujets différents. C'est-à-dire que les méga large caps c'est 5 boîtes, c'est 6 boîtes, Microsoft, Apple, etc., Google. Nvidia, il faut le dire maintenant. Nvidia maintenant fait partie mais à la base c'était quand même principalement ces 5 mastodontes qui tiraient l'indice. Je pense que ça c'est beaucoup plus large que l'IA. C'est lié finalement à un mouvement de hausse de taux aux Etats-Unis qui avait été très violent et ce sont des boîtes qui ont quand même dans le secteur techno pesé. Et ça il faut le rappeler parce que c'est bien de voir que le Nasdaq est à plus 20, plus 25. L'année dernière c'était le pire indice. Donc il y a quand même un effet rattrapage. Donc je pense que sur cet effet-là finalement ces boîtes profitent d'avoir pas fortement surperformé l'année dernière voire sous-performé et finalement aussi d'un pricing power. On se rend compte qu'Apple tous les trimestres ils nous sortent des résultats qui sont quand même plutôt sympathiques. et avoir de la visibilité enfin si Warren Buffett en a je ne sais pas combien dans son portefeuille c'est aussi que ça vaut de l'argent et donc finalement dans un contexte un peu d'incertitude d'avoir du Apple qui passe des hausses de prix tous les mois j'exagère mais tous les trimestres ça vaut de l'argent et donc les gens sont prêts à se repositionner sur ces valeurs-là. Après sur l'IA spécifiquement oui certes ça monte beaucoup mais si vous regardez vraiment les boîtes de l'IA il faut se rappeler qu'un indice IA Action l'année dernière ça perd 50%. Alors certes aujourd'hui tout le monde se dit c'est magnifique et ce qui est vrai ça rebondit fortement et finalement peut-être que la bonne réponse c'est Nvidia c'est d'aller chercher finalement les vendeurs de pelles tout le monde prend cette idée-là mais les chercheurs d'or si vous jouez les chercheurs d'or c'est compliqué par contre si vous jouez ceux qui fournissent le matériel donc on prend aujourd'hui les microprocesseurs voire on parlait en Europe ACML qui peut être une exposition indirecte et qui a bien profité du mouvement hier globalement c'est peut-être ce moyen-là sur lequel il faut se positionner donc sur l'IA moi je trouve que les valeurs IA il y a peut-être beaucoup de valeurs mais il va falloir choisir le bon cheval et c'est quand même très compliqué et on voit qu'une volatilité qui est quand même assez extraordinaire par contre si vous avez vous positionné un peu plus tôt finalement dans le process il y a peut-être finalement moins de paris risqués et un potentiel d'exposition sur la thématique IA qui est beaucoup plus porteuse et Nvidia c'est salué mais c'est Nvidia il y en a d'autres comme ça c'est un vrai thème de marché c'est la question qui m'intéresse et quand je dis thème de marché ça implique de la profondeur ça implique également peut-être plusieurs secteurs pas juste un ou deux secteurs c'est pas une stratégie sectorielle c'est global multi-géographie on en est à ce point-là déjà ou ça reste de l'engouement très particulier pour quelques dossiers ? c'est un game changer pour l'ensemble j'ai envie de dire de l'économie alors dans des mesures différentes qu'on a du mal à évaluer tout le monde essaye de faire des études mais la réalité c'est qu'aujourd'hui on est quand même dans le début du mouvement par contre aujourd'hui dans la profondeur de marché pour jouer cette thématique là vous n'avez pas 500 boîtes globalement aujourd'hui on est quand même sur un nombre de boîtes assez restreint et donc avec une volatilité une construction de portefeuille c'est difficile d'avoir un portefeuille très diversifié si vous voulez jouer l'IA d'où la volatilité aussi des indices qui jouent l'IA avec beaucoup de potentiel de baisse ou de hausse donc je dirais que sur l'impact sur l'économie c'est un vrai game changer mais sur un horizon on va dire 5-10 ans même si et c'est un peu dans le contresens mais sur les vendeurs de pelles là c'est maintenant et bien oui ils vendent maintenant Nvidia ceux qui vont vraiment en profiter ça va être un peu plus compliqué à évaluer après sur la profondeur de marché avec le nombre de boîtes sur lesquelles on peut investir c'est pas non plus il n'y en a pas 500 aujourd'hui c'est un thème macro ou qui aura une importance macro à un moment Olivier ? certainement on sera peut-être certains d'entre nous remplacés par l'IA mais c'est difficile à dire je pense que ce qu'il y a de frappant c'est quelques éléments que je vais vous donner de manière désordonnée premier élément c'est la vitesse à laquelle ça va en chat GPT c'est 100 millions d'utilisateurs au bout de 2 mois TikTok c'était au bout de 9 mois donc ça va très très vite deuxième élément on parle déjà beaucoup de régulation ce qui signifie que la régulation pourra peut-être arriver un peu plus rapidement qu'elle ne l'est arrivée pour les GAFAM ça c'est possible qu'il y ait eu un processus d'apprentissage qui permette d'avoir une régulation plus rapide troisième élément on parle très rapidement dès lors qu'on a potentiellement une rupture technologique de productivité donc la productivité on peut l'aborder sous deux angles productivité c'est positif puisque ça va permettre d'augmenter le potentiel de croissance d'une d'une économie ça peut avoir un côté négatif puisque ça peut faire une opposition entre le capital et le travail donc ça posera sans doute des questions est-ce que c'est un thème macro aujourd'hui ? Non est-ce que ça sera un thème macro dans cinq ans ? Probablement est-ce que c'est un thème micro aujourd'hui très diffusé ? Non ça vient d'être très clairement dit il vaut mieux avoir des pelles pour l'instant que faire autre chose dans l'intelligence artificielle mais on va très rapidement s'intéresser aux gagnants évidents aux perdants évidents pour l'instant on ne parle pas beaucoup des perdants mais on va en parler probablement et puis après on va regarder la manière dont cette nouvelle technologie peut se diffuser dans l'ensemble du système économique Nicolas comment vous regardez ce thème ? On en parle tous même pour une banque centrale j'imagine que ça va soulever à un moment quelques réflexions interrogations ou autre ce qui m'intéresse c'est l'aspect macro potentiel que ça peut avoir du type fin des années 90 parce qu'évidemment on attend tous justement un boom de productivité clairement en tout cas les autorités américaines je pense aussi les européens ont souhaité investir assez massivement pendant la période Covid c'est surtout vrai aux Etats-Unis notamment dans le secteur de la techno l'idée évidemment c'est d'avoir un boom de productivité qui puisse un jour arriver si jamais il arrive par là tant mieux parce que l'avantage évidemment c'est d'arriver à tirer la croissance potentielle de nos économies la productivité est le plus formidable aspirateur d'inflation qui soit également mais par contre ça sera un enjeu considérable pour les banques centrales parce que évidemment si vous avez un aspirateur en inflation et une productivité très forte et donc des destructions d'emplois potentielles il va falloir soutenir l'économie d'une façon gigantesque pour pouvoir justement absorber ces pertes d'emplois qui peuvent arriver de ces gains de productivité et pour pouvoir avoir une économie qui puisse absorber justement toutes ces personnes et d'avoir quelque chose qui soit cohérent à l'avenir donc ça peut être un enjeu évidemment formidable pour les années prochaines et on peut le souhaiter pour les Etats-Unis pour les Européens également pour la suite des opérations parce qu'après 20 ans d'une croissance on va dire notamment en Europe stagnante ça serait quand même plutôt une bonne nouvelle à propos de croissance stagnante en Europe là aussi il nous reste quelques minutes je ne vais pas passer à côté d'un des faits de la semaine sur le plan macro c'est donc l'entrée de l'Allemagne en récession après une nouvelle révision massive à la baisse quand même du PIB en deuxième lecture alors c'est ce que je disais sous forme de boutade la Deutsche Qualität allemande ne englomme pas forcément le domaine de la statistique néanmoins l'Allemagne affiche deux trimestres consécutifs de contraction de son PIB et dans le même temps taux de chômage alors plein emploi je ne sais pas comment vous le qualifiez et des niveaux d'investissement aussi qui sont très très importants c'est-à-dire qu'on a l'impression le niveau d'investissement bah ouais taux d'investissement en Allemagne en niveau que ce soit en dépense publique dépense des entreprises c'est dans le PIB détaillé oui ça tient c'est pas la partie qui craque ce qui craque c'est la dépense du consommateur allemand avec une consommation d'énergie effectivement qui a été sous forte pression etc. mais l'investissement et l'emploi ne sont pas des marqueurs là qui nous disent que le pays est en récession alors sur l'investissement effectivement on a eu une hausse de 3% sur un seul trimestre sur ce trimestre là par contre on avait une baisse de 2,6% sur le trimestre d'avant et en fait en niveau le niveau d'investissement en Allemagne en fait est conforme à celui qui était au Q1 2019 c'est-à-dire qu'en fait par rapport à la tendance on a perdu 12 points si je regarde les Etats-Unis on est ici très largement en dessous si je regarde ensuite dans la ségrégation de l'investissement en Allemagne si je regarde machine et équipement qui est le plus important pour le secteur industriel allemand là par contre on est revenu au niveau de 2017 donc on a quand même 6 ans de retard et on est 18% en dessous de la tendance si je regarde ensuite la consommation effectivement même chose on est revenu en 2017 on est 3,5% en dessous de la fin 2019 donc là on a vraiment un problème si je regarde la consommation alimentaire on est en baisse de 9,2% si je regarde ensuite la compensation par salarié en Allemagne ajustée à l'inflation on est à moins 5% par rapport à 2019 et si je regarde ensuite effectivement l'emploi qui effectivement apparaît on a 700 000 créations d'emplois depuis je crois le début 2019 par contre si je regarde les heures travaillées on a perdu je crois que c'est 330 millions d'heures travaillées si je corrige enfin si je prends par rapport à 2019 un nombre d'heures travaillées égal par tête en fait ça nous fait une baisse d'emplois de 1,8% ça veut dire 800 000 personnes c'est-à-dire qu'en gros évidemment que les chiffres d'allemand apparaissent à peu près correctement mais en fait quand on regarde les fondamentaux l'investissement encore une fois on a 5 ans ou 6 ans de retard en termes de croissance et l'économie allemande est revenu encore une fois à un niveau qui est pré-pandémique c'est quasiment la pire performance en Europe et quand on regarde les défis auxquels ils vont devoir faire face notamment avec quand on voit notamment que la Chine depuis la période Covid a multiplié par 4 ses exportations d'automobiles c'est qu'ils aient des problèmes je ne lis pas le modèle économique allemand est pris à revers par l'accélération de l'histoire depuis 2 ou 3 ans il n'y a pas de doute là-dessus mais est-ce que c'est une récession qui doit nous inquiéter c'est-à-dire est-ce que ce trimestre-là deuxième trimestre c'est un nouveau trimestre négatif et puis peut-être encore un ensuite pour l'Allemagne ou est-ce que c'est lié à des facteurs non reproductibles sur les prochains trimestres qu'on a déjà eu je pense que la question ce n'est pas forcément une récession qui serait terrible qui va arriver en Allemagne ce qui devrait nous alarmer je pense au plus haut point aujourd'hui c'est de voir à quel point on est en train de stagner depuis la période Covid depuis même avant la période Covid et que ça continue et que c'est parti pour continuer c'est-à-dire qu'on n'a aucune perspective de croissance en Europe parce qu'on a une banque centrale qui est vent debout pour voir contrer la demande européenne on voit les résultats sur ce qui se passe en Allemagne parce que là en fait on ne parle plus des questions d'énergie là aujourd'hui en Allemagne l'énergie a baissé et aujourd'hui on a véritablement une stagnation qui est opérée de la demande une volonté même de la part des autorités allemandes d'ailleurs directement Nagel on avait parlé le patron de la Bundesbank de freiner la demande ils veulent continuer encore à freiner la demande alors qu'elle est aujourd'hui encore une fois au niveau de 2017 pour la consommation en Allemagne et elles vont encore la freiner pour pouvoir contrer l'inflation donc en fait ce qui nous attend je pense au niveau européen c'est une stagnation et la poursuite de la stagnation qu'on a eu la décennie précédente alors que dans le même temps justement les Etats-Unis ont totalement changé de braquet c'est ça qui devrait vraiment nous inquiéter aujourd'hui bon tout repose pas sur les épaules de la BCE enfin si malheureusement mais voilà il y a d'autres leviers d'action on va dire pour se redonner un horizon de croissance en Europe merci beaucoup on s'arrêtera là pour ce soir messieurs merci beaucoup pour cette discussion Nicolas Gotsman la financière de la cité Syriac Dayan Sandsoyes et Olivier Rajard Neuflize OBC qui étaient nos invités de Planète Marché ce soir